Musique Salut, c'est toujours Thomas Richard Et aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre comment on fait un kartwheel Donc le kartwheel, c'est la figure de base en calac freestyle C'est vraiment la figure la plus importante à apprendre quand on commence Aujourd'hui, c'est plus à la mode de faire des loops Mais il est très 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 important de savoir faire des kartwheel Car ça va vous permettre de faire après le trikihu, des lunar orbit De faire des magnastis aussi Vraiment, figure numéro 1, le kartwheel Donc le kartwheel, c'est une rotation verticale complète du kayak Donc le mieux, c'est de s'entraîner au kartwheel sur le plat Donc déjà, pour faire la pointe avant On va faire ce qu'on appelle le double pin Donc vous allez prendre de la vitesse en local Ensuite, vous mettez le bateau sur la tranche, sur la gîte Et là, de l'avant vers l'arrière, on fait une traction pour lever l'avant Ensuite, s'ensuit une propulsion Donc vous poussez la pâle au fond de l'eau On vous penche vers l'avant pour faire plonger le kayak Et le faire monter à la verticale Une fois que le bateau est à la verticale Là, il va falloir changer de main, de pagaille Tourner la tête par-dessus votre épaule Et tirer pour faire la seconde pointe de kartwheel Donc en fait, le fait de faire le double pin comme ça Ça va vous faire déjauger l'avant du bateau Du coup, la pointe avant du bateau aura plus de vitesse Pour pénétrer et s'enfoncer au fond et partir en pointe avant Donc en rouleau, avec les petits bateaux d'aujourd'hui, l'eau est tellement puissante Que moi, personnellement, je ne fais pas le double pump Je fais directement la poussée Et mon bateau part directement en pointe avant En kartwheel, il est important de faire tourner la tête avant le kayak De garder un point de repère fixe Moi, pour ma part, c'est le fond du rouleau que je garde fixe Donc on peut voir sur le ralenti que ma tête tourne avant le bateau Après, pour les petits gabarits, moi, je conseille de commencer par la pointe arrière Je me souviens que quand j'étais gamin, je n'arrivais pas à planter la pointe avant Du coup, je partais de l'arrière, j'enchaînais avec la pointe avant C'était plus simple avec la vitesse du bateau Ici, on fait le premier 180 à plat Et ensuite, une fois deux rouleaux, vous pouvez vous mettre sur la gîte En donnant une circulaire pour commencer à faire lever le bateau petit à petit Il existe deux variantes kartwheel Donc le clean kartwheel, on va faire la pointe arrière sans l'aide de la pagaie Donc là, on va balancer les épaules vers l'arrière pour faire la pointe arrière sans la pagaie Et encore pousser à l'extrême, il y a le super clean kartwheel Là, on va faire l'ensemble de la figure sans l'aide de la pagaie Pour le split wheel, on va faire comme en kartwheel On va démarrer en double pump Sauf qu'au lieu de rester couché sur l'avant, une fois le bateau vertical, je vais me redresser Faire une rétro-compulsion pour faire pivoter mon kayak sur sa pointe avant Il s'en suivra une circulaire vers l'arrière pour faire la pointe arrière du bateau Donc le split wheel, le mouvement du split wheel se réalise avec le même appui Avec la même main sur la pagaie du début à la fin Donc là, il va être important au niveau du split wheel de garder son regard droit vers l'horizon On ne va pas tourner la tête comme en kartwheel, on va rester le regard tourné vers l'amont Donc c'est la fin de ce second épisode Merci beaucoup de l'avoir suivi On se retrouve la semaine prochaine pour le loop Aussi, j'ai laissé mon adresse email en dessous Afin que si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer vos vidéos Afin qu'on analyse ensemble vos points forts et vos points faibles Pour les faire progresser Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz